Il existe deux méthodes pour rédiger des bibliographies et citer des références dans vos travaux. Une première méthode simple consiste à faire l'équivalent de copier-coller dans des traitements textes, des courriels, des formulaires, etc. Une seconde méthode avancée peut être utilisée avec Microsoft Word et LibreOffice Writer pour faire dialoguer dynamiquement votre travail rédigé dans ses logiciels et Zotero. Voyons la première méthode. Je suis dans Zotero, je sélectionne des références qui ont été vérifiées, nettoyées. Je fais un clic droit de la souris, crée une bibliographie à partir des documents. Je choisis un style bibliographique. Si jamais il n'y a pas le style qui me convient, je peux aller en rajouter. On va prendre le style épillé 7 et je demande à faire copier dans le presse-papier une bibliographie. C'est l'équivalent de faire CTRL-C. Ok. Je peux désormais coller les références dans Word, dans un éditeur de texte, dans un courriel, etc. Les références créées sont du texte brut et je peux les modifier, les changer comme je le souhaite. Voyons maintenant la deuxième manière de citer, la manière avancée. En installant le logiciel Zotero, vous devriez avoir un onglet spécial dans Word ou bien une barre d'icônes dans LibreOffice Writer. Je rédige mon texte. À un endroit, je voudrais rajouter une référence. Donc là où le curseur clignote, je clique sur Add Citation. Zotero me demande le style que je vais utiliser. On va commencer avec le style épillé. Ok. Une fenêtre rouge apparaît. Je peux chercher dans ma base de données, avec quelques mots, la référence dont j'ai besoin. Entrée. La référence s'insère à l'endroit demandé. Je peux insérer une bibliographie de toutes les références citées au moins une fois dans le texte, comme ceci, en cliquant sur Add Bibliographie à l'endroit convenu. Si désormais je rajoute une nouvelle référence, ou bien en allant la chercher, ou bien en demandant une vue classique, automatiquement, la bibliographie se met à jour. Si je veux rajouter la page, je sélectionne la référence. Je reclique à nouveau sur Edit Citation. Je clique sur la puce bleue à l'intérieur de la case rouge, et je rajoute la page, ou l'intervalle de page demandée. Il est possible de changer de style bibliographique. Je vais passer avec un style de note de bas de page, comme le Chicago Full Note. Toutes les références sont reformatées selon mes souhaits. Si jamais les informations ne se mettent pas à jour automatiquement, je pourrais cliquer sur le bouton Refresh. Attention, si vous cliquez sur le bouton Unlink Citations, cela va transformer votre document dans un fichier de texte brut. Il ne sera plus capable de dialoguer avec Zotero. Si vous souhaitez le faire, ce que je vous invite à faire, ce serait de créer une copie de votre fichier Word, et d'enlever les liens dans la copie. Enfin, vous pouvez modifier la bibliographie en cliquant sur Edit Bibliographie. On peut rajouter des références supplémentaires, et on peut aussi modifier des références existantes en rajoutant des informations qui seront incrustées dans le document Word. Merci d'avoir regardé cette vidéo !